Bienvenue dans le podcast du blog Vivre de ses romans, je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015 et je vous apporte ici des interviews, de l'inspiration et des informations sur la publication et la promotion de vos romans en auto-édition ou en édition traditionnelle. Vous pouvez trouver votre ebook gratuit sur les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog leslivredanaïsw.fr. Le plus important est que vous trouviez votre voix et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, place à l'interview. Bonjour, je suis Anaïs W et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième interview de cette nouvelle série de podcasts. Il a été enregistré le 19 novembre 2018 avec Laure Manel. Nous allons parler aujourd'hui d'édition traditionnelle, de comment Laure Manel a été choisie par Michel Laffont, ses conseils face aux maisons d'édition et aussi, nous allons parler, comme d'habitude, de l'état d'esprit nécessaire en auto-édition. Bonjour Laure. Bonjour Anaïs. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, merci. Merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à mes questions sur l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Donc voilà, le but ça va être de reprendre un petit peu ton parcours pour montrer ce qu'il est possible de faire quand on est auteur, aux auteurs qui me suivent. Très bien. Donc tu as commencé par l'auto-édition, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'était quand ? C'était en juin 2015. D'accord. Pourquoi t'as lancé ? Pour avoir des lecteurs, tout simplement. Ce que c'est pas, enfin, on ne peut pas catapulter son livre en librairie très facilement. Donc j'ai entendu parler de l'auto-édition, notamment sur Kindle en numérique. Et du coup, j'ai lancé mon premier livre en juin 2015, voilà. Après avoir quand même fait quelques essais, quelques envois en maison d'édition dans les mois précédents. D'accord. Sans succès. Et en même temps, je n'avais pas non plus une grande conviction. Mais bon, je ne voulais pas avoir de regrets. Donc j'ai voulu d'abord tenter la voie clé. D'accord. Comment ça s'est passé ces débuts en auto-édition ? On va dire très timidement. C'est même un euphémisme. Mon premier titre, il était original, je pense, mais c'était un roman épistolaire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui détestent ça à la base. Donc voilà. Et il avait une couverture un peu trop fait maison, on va dire, je pense. D'accord. Qui ne permettait sans doute pas d'être vraiment visible ou d'attirer. D'accord. Même si la photo était belle, si tu veux. Mais bon, la facture était un peu amateur, on va dire. Voilà. Et puis, il y a plein de monde dans l'auto-édition. Donc pour se faire remarquer, moi, je suis partie de rien du tout. Avec un pseudo, je me suis créé une page Facebook le même jour que j'ai publié mon livre. Donc je ne connaissais personne. Oui, pas trop de lecteur. Enfin, rien du tout. Rien du tout. Donc forcément, je l'ai lancé, en l'occurrence sur la plateforme Kindle, Amazon, vraiment comme une bouteille à la mer. Il risquait de se perdre. Mais bon, voilà. D'accord. C'est comme ça que j'ai commencé. Ça a évolué comment ensuite ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de faire bouger les choses ? J'avais déjà commencé mon deuxième roman. Donc celui-là, tout de suite, je me suis dit que je ne l'enverrais pas du tout aux éditeurs parce que pour moi, c'était du temps et de l'argent perdu. Et par contre, j'ai décidé de faire appel à un graphiste professionnel pour la couverture. Et du coup, je lui ai demandé de reprendre la première couverture à partir de la même photo quand même parce qu'elle allait bien avec mon livre. Du coup, il a fait les deux couvertures. Ce qui, à mon avis, la couverture, ce n'est vraiment pas à négliger quand même. Quand on est dans l'auto-édition, c'est important. Donc voilà, c'est le grand changement que j'ai fait, on va dire. Et puis, entre-temps aussi, j'ai fait connaissance, en tout cas virtuellement, via les réseaux sociaux, via le groupe Auteurs Indépendants sur Kindle, tout ça avec des auteurs indépendants comme moi. Et voilà, j'ai appris petit à petit un peu les règles Kindle pour les promos, les choses comme ça. Et j'ai lancé l'embarras du choix en janvier 2016. D'accord. Voilà. Et celui-ci, il a beaucoup mieux marché tout de suite que le premier, mais il a aussi tiré vers le haut le premier. Voilà, on peut dire ça. D'accord. Mais pour donner un ordre d'idée, je me souviens bien que quand j'ai lancé le deuxième, j'avais vendu 300 exemplaires du premier en numérique. D'accord, ok. Et tu vois, en six mois, ce n'était pas énorme. Voilà. Parfait. Donc, ça, c'est cool. Donc, ce roman 2, il a décollé assez facilement ensuite par rapport aux efforts que tu avais faits ? Oui, plus facilement. Après, ce qui a vraiment tout changé quand même, c'est les promos sur la boutique Kindle. Parti du mois d'avril. Oui, tu as pu bénéficier des promos aussi parce que ça a été un bon lancement, non ? Comment tu as été choisie pour les promos ? Je ne sais pas trop. Je sais que… Alors, j'étais en Kindle Select, donc en exclusivité Kindle. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'entre eux, j'avais un peu compris les règles. Il ne fallait pas changer son prix pendant quatre mois, etc. En tout cas, c'était les règles de l'époque. Et qu'il ne fallait pas baisser trop son prix. Enfin bref. Donc, j'avais un peu suivi les règles. Et à partir de là, effectivement, j'avais eu une proposition de KDP Promotion. D'accord. Donc, j'ai accepté d'abord, j'ai eu une offre éclair. J'ai eu l'offre des ponts du mois de mai. Et puis après, j'ai eu une offre du mois sur les deux titres, en fait. Enfin, sur l'un ou l'autre. Mais globalement, en avril, mai, juin 2016, j'ai eu plusieurs promos d'affilée. Donc là, tout de suite, mes livres sont devenus visibles alors qu'on ne peut pas vraiment dire qu'ils y étaient avant. Voilà. D'accord. Je me l'étais avant. Ce n'est pas très bien. D'accord. Donc, tu t'y connaissais un petit peu mieux sur les algorithmes Amazon, notamment, quand tu as lancé ton deuxième livre, c'est ça ? Les algorithmes, je ne sais pas qui les connaît, mais disons que j'avais un peu appris les règles entre-temps, quoi. D'accord. OK. Il semble que ce soit important. Les règles pour accéder à une promotion. Voilà. Après, elle m'a été proposée. Je n'ai pas été la quémandée non plus. Je ne suis pas dans les hautes sphères amazoniennes. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ces règles brièvement ou pas du tout ? Grosso modo, c'est quoi ? Je ne sais pas si elles n'ont pas changé depuis, parce que ça fait quand même plus de trois ans. Enfin, ça fait trois ans, en gros. Mais à l'époque, oui, il ne fallait pas avoir baissé son prix. Donc, par exemple, quand on a Kindle Select et qu'on peut mettre son prix, on peut faire des cinq jours gratuits, je crois. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Le problème, c'est que si on fait ça, finalement, on se ferme la porte aux promos, parce qu'il ne faut pas changer son prix, etc., pendant plusieurs mois avant. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Moi, j'étais tombée dans ce piège-là, par exemple. J'avais fait mes petites promos maison et ça ne marchait pas comme ça. D'accord. Après, les dernières règles, je ne les connais pas vraiment. Je me suis pris un peu plus. D'où est-il ? Parce que tu n'es pas de son édition traditionnelle depuis. Donc, on va en parler un petit peu. Donc, tu as publié combien de livres en auto-édition avant d'être remarquée par les maisons d'édition ? Alors, j'ai publié ces deux romans-là, plus un tout petit jeunesse, vraiment tout petit, en juillet 2015. Donc, entre les deux. Mais bon, il n'a pas été beaucoup lu. D'accord. Et en fait, ce qui a tout changé, c'est le 1er novembre 2016, quand j'ai publié du coup « La délicatesse du homard ». Voilà, toujours en 2016. Ça a été une année assez incroyable. Et là, celui-ci, il est arrivé dans le top des ventes très, très vite. Enfin, dans le top 100, dès le premier jour. Et dans le top 10, très, très rapidement après. Enfin, je ne me souviens plus exactement. Mais en trois semaines, il était numéro 1. Il est resté par intermittence. Mais sur trois mois, il est resté 50 jours en numéro 1 sur Amazon. Ok. Tu sais ce que tu avais encore changé par rapport au deuxième livre ? Est-ce que c'était le fait que ce soit le troisième et que tu es déjà un lectorat ? Ou est-ce que tu avais fait une promotion différente ? Par exemple ? Des efforts particuliers pour le lancement ? Pas vraiment. C'est la continuité. En effet, j'avais acquis un certain nombre de lecteurs quand même qui attendaient le livre, la sortie. J'ai un site internet avec un petit blog avec une liste d'abonnés. Mais je devais avoir 30 abonnés. Donc, ce n'est pas ça qui joue en chose. Vous voyez, il était attendu. Mais ce n'est pas les lecteurs que j'avais qui l'ont catapulté comme ça si vite. Je ne pense pas. Il s'est passé quelque chose. Peut-être la couverture aussi. Une fois de plus, la couverture, c'est hyper important. Je pense qu'elle a intrigué. Elle a un peu fait tilt. Donc là, j'ai travaillé à nouveau avec le même graphiste que pour les deux premiers. Voilà le titre. Je sais que souvent en salon, on dit encore que le titre, il fait mouche. Il y a une intrigue. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait. Souvent, on me demande ce qui a fait le succès de ce livre-là. Je ne peux pas trop le dire. Tu n'as pas l'impression d'avoir toi travaillé à ça, en fait. Tu as mis en place une stratégie en amont, etc. Tu as mis combien de temps à sortir ce livre, en fait, juste entre le moment où il était prêt et le moment où tu l'as sorti ? Tu l'as sorti tout de suite ou tu avais fait des choses en amont sur les réseaux sociaux pour prévenir tes lecteurs, par exemple ? Oui, j'ai prévenu. J'ai dû faire un événement Facebook. Mais par contre, je ne faisais jamais de poste sponsorisé parce que vraiment, j'avais l'impression que ça ne servait à rien du tout. J'avais essayé ça avec le deuxième. Pour moi, c'est un résultat, je pense. Oui, mes lecteurs l'attendaient, mais je pense que ça a dépassé mon lectorat très vite quand même. Je ne peux pas trop dire à quoi ça tient. Après, sur l'écriture, ça m'a pris plusieurs mois. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a été prêt, de toute façon, je m'étais fixé la date du 1er novembre. Donc, voilà, j'ai fini le 1er novembre. J'avais fini le 1er juin en septembre, peut-être. Donc, en comptant les relectures, tout ça, les retouches, le travail sur la couve. Même le titre, je n'avais trouvé qu'assez tardivement, après l'écriture. D'accord. C'est super intéressant, du coup, parce que c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à faire des gros lancements super orchestrés et tout ça. Mais c'est un petit peu mon challenge la prochaine fois d'essayer de faire quelque chose de plus bref parce que c'est très fatigant. Donc, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Et au niveau de la relecture, juste rapidement, tu passes par des professionnels aussi ou tu as un réseau de bêta lecteurs ? Alors, à l'époque, oui, j'avais pris pour le homard, justement, 12 bêta lecteurs, dont 3 hommes, en gros, pour respecter le quota de lecteurs, 3 quarts de femmes, 1 quart d'hommes. Parce qu'apparemment, c'est comme ça. Et effectivement, ils m'ont fait des retours. Alors, c'était le premier genre que je leur avais envoyé, mais ils m'ont fait des retours. J'avais envoyé une grille un peu de lecture pour avoir leur avis. Mais après, je ne cherchais pas un travail très précis sur le style et tout ça. C'était plutôt au niveau de la cohérence de l'histoire, l'intérêt de l'histoire, les personnages, des choses comme ça. D'accord. Après, j'ai un ami qui s'y connaît bien et à qui je l'avais fait lire et qui m'avait donné des petites idées, des petites pistes pour améliorer 2-3 petites choses. Mais voilà, personne de professionnel, on va dire. Donc, ça restait de l'audition classique comme plein d'auteurs indépendants, avec des bêta lecteurs. Ok. Et c'est vrai que les retours étaient déjà très enthousiastes. Donc, voilà, certains d'entre eux, je ne pourrais pas dire combien, mais avaient des blogs. Donc, on fait une chronique assez rapidement au moment de la sortie. Mais je ne suis pas vraiment sûre que ça ait beaucoup influencé les ventes, surtout en numérique. Voilà, sur Kindle, je ne suis pas sûre. D'accord. Ça, c'est super intéressant. Mais du coup, quand tu es arrivé à ce succès-là, tu ne t'es pas dit que tu avais envie de continuer comme ça en auto-édition ? Parce qu'a priori, c'est une question, mais c'est vrai qu'après, tu as été contacté par des éditeurs et tu t'es tourné vers eux. Donc, ça s'est passé comment, cette transition ? À quoi est-ce que tu as pensé ? Quels ont été peut-être tes peurs, tes doutes, tes objectifs ? Quand la délicatesse du homard a été un succès et que les éditeurs ont commencé à s'intéresser à toi ? Oui, alors, c'est vrai que quand ils s'est retrouvés dans le top 10, j'allais dire que je les attendais, quoi, quelque part. Surtout, voilà, plus ils m'ont paie, plus je me disais, je vais peut-être être contactée par un éditeur. Parce que bon, ça se fait dans le milieu, on va dire, des indés. Après, il y a aussi des auteurs indés qui marchent très bien, qui ne sont pas forcément contactés. Bref, c'est vrai qu'en bout de trois semaines, le premier éditeur m'a appelée. Donc, je n'étais même pas encore numéro un. Enfin, je crois que c'était le lendemain. Et ça fait très bizarre, là, par contre, d'avoir un professionnel au téléphone qui fait des éloges sur ton livre. Ça change un petit peu, quoi, parce qu'on part de l'anonymat le plus complet. Voilà, enfin, en toute modestie, on va dire. Et puis, voilà, des professionnels font un retour enthousiaste de ton livre. Ils te proposent, effectivement, pourquoi pas une édition. Et après, il y en a eu d'autres. Enfin, en tout, il y en a eu, oui, il y en a eu six. Ah, quand même, ok. Oui. Donc, alors, effectivement, j'ai eu une phase un peu de stress, on va dire. Parce que le stress, effectivement, d'aller vers l'inconnu, parce que ça ne sait jamais trop ce qui nous attend. Le stress par rapport au fait de faire le bon choix sur l'éditeur, justement, puisque, en l'occurrence, j'avais presque l'embarras du choix. Après, il y a aussi tout ce qui est négociation de contrat, tout ça. Les droits numériques. Et puis, effectivement, la peur de perdre peut-être une certaine forme de liberté. Parce que dans l'auto-édition, il ne faut pas se leurrer, on a eu une grande liberté d'action, notamment sur le timing, j'allais dire, sur la liberté de publier, la fréquence de publication, qui est complètement libre. Si on veut publier un livre tous les trois mois, on peut. Enfin, ce n'est pas mon cas, mais l'édition traditionnelle, le rythme, c'est plutôt un livre par an. Et moi, je trouve que ça peut. Ah, d'accord. Voilà, donc, moi, je m'étais tout de suite dit, par contre, effectivement, que je voulais pouvoir continuer en auto-édition à côté. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mes contrats, malgré tout, j'ai le droit de continuer à publier en auto-édition. D'accord. C'est pour ça qu'après le homard, j'ai publié un recueil de nouvelles qui s'appelle « La toute dernière fois », que j'ai publié en novembre 2017. D'accord. Là, complètement auto-édité, voilà, entre mes deux titres chez Michel Laffont, j'ai publié celui-ci. D'accord. Donc, oui, comment tu as choisi, finalement, ta maison d'édition parmi les six ? Quels ont été tes critères ? Ben, les critères, c'est déjà, on va dire, le feeling. Bon, après, ça ne fait pas tout, mais le feeling, c'est important, le côté humain, tout ça. Après, il y a aussi, évidemment, tout ce qui est contrat. Moi, je tenais à garder mes droits numériques, ou en tout cas, en partie. Donc, je ne voulais pas m'asseoir dessus, entre guillemets. D'accord. C'est bien les avantages de l'auto-édition en numérique, c'est bien, justement, les droits, par exemple. Donc, voilà, je ne voulais pas les laisser à un éditeur. Donc, il n'y a que Michel Laffont qui était d'accord et qui avait un bon fini. Après, il y a des auditeurs avec lesquels je ne suis pas allée jusque-là dans le… Comment dire ? La prise de contact. La négociation, quoi, voilà. Mais, disons qu'ils sont particulièrement ouverts et qu'ils sont… Comment dire ? Ils comprennent les envies et aussi les intérêts des auteurs qui viennent de l'auto-édition. En même temps, ils sont venus nous y chercher. Donc, à partir de là, on s'est fait tout seul. On ne s'est pas fait tout seul. Enfin, en auto-édition, on s'est fait tout seul. Après, ça ne fait pas tout pour la vie du livre. Après, en librairie, mais malgré tout, le livre, il avait bien marché. Déjà, sans professionnel, quoi. Oui. Après, ça apporte plein d'autres choses. Édition classique, mais… Voilà, disons que… Bon, voilà. Et bon, je ne regarde pas du tout ce choix parce que j'y suis très, très bien. Voilà. Il y a plein de gens très sympas dans l'équipe. Et voilà, c'est vraiment sans regret. Je suis très contente d'avoir choisi Michel Laffont. Ça se voit parce que tu continues avec eux. Alors, comment s'est passée, du coup, la sortie de « La délicatesse du homard » avec Michel Laffont ? Est-ce que tu… Donc, comment ça s'est passé, rapidement ? Et est-ce que tu as vu l'impact sur tes précédents romans, du coup, par rapport à ton lectorat ? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a eu un changement suite à cette sortie en édition ? Déjà, on a fait un travail éditorial. On a repris le texte. Voilà, on a fait des petits changements avec mon éditrice. Et puis, donc, il est sorti en librairie en mai 2017. Et… Mais il a bien marché après l'édition traditionnelle en grand format. C'est… Ça marche de moins en moins. Tout le monde le dit. Il y a beaucoup de titres. Il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de place en librairie par rapport au nombre de titres. Et puis, il y a un gros turnover. Donc, il y a des livres, si ça ne marche pas au bout d'un mois, ils sont retournés chez l'éditeur. Donc, c'est encore toute une aventure. C'est vrai que souvent, on se dit, être publié et avoir son livre en librairie, c'est un peu le graal. Et puis, finalement, il y a aussi plein d'auteurs qui déchantent parce qu'on n'est pas déjà dans toutes les librairies, évidemment. Et puis, parce que ce n'est pas facile que le livre rencontre son public et dure sur des mois et des mois. Alors, autant en autoédition, en numérique, le livre, il a une vie, on va dire, infinie. Autant en librairie, sa vie est un peu comptée quand même. Bon, après, moi, le homard, il a très bien marché. Mais mon éditeur est très contente. François Zir, il a récupéré, il l'a mis au catalogue et à son catalogue. Et ça a très bien marché aussi. Et puis, le vrai succès au niveau du grand public, c'est l'arrivée du poche. C'est le poche qui est sorti en mai cette année. C'est ça qui lui a donné un troisième souffle incroyable. J'ai pu le voir en tête de gondole de tous les magasins où je vais faire des dédicaces. Oui, voilà. C'est sûr que c'est assez incroyable. Le livre de poche, c'est une super équipe aussi. Il est très dynamique. Et ils l'ont bien mis en avant. Il était dans la sélection du prix des lecteurs. Et donc, effectivement, c'est incroyable parce qu'on arrive à bientôt 100 000 poches. Donc, bon, voilà, c'est juste dingue. Voilà. Et du coup, en numérique, ça a continué forcément à grossir. J'imagine que tu as vu tes ventes numériques augmenter, se développer pour ce roman-là et les précédents. Oui, alors en plus, celui-là, du coup, il s'est aussi retrouvé sur Kobo alors que moi, jusqu'à présent, il n'était que sur Kindle. Donc, ça, ça a quand même changé pas mal de choses parce qu'il a rencontré aussi ses lecteurs Kobo. Et puis, enfin, les autres plateformes numériques aussi. Donc, ça m'a fait plein de lecteurs en plus sur ces plateformes-là. Et sur Kindle, étonnamment, j'ai continué à en vendre. Je continue encore à en vendre, notamment après avec l'arrivée du Kangaroo cette année. Je suis assez étonnée parce que je me dis que c'est incroyable. Il faut les jours, il y en a encore qui l'achètent. Donc, oui, c'est assez incroyable, ça continue. Et puis, alors, effectivement, ça attire les autres titres, sans doute, qui seraient retombés complètement au fond de la jungle amazonienne et que ce n'est pas le cas. Mais bon, je ne peux pas mesurer. Après, l'impact, c'est difficile. Mais voilà, après, tous les lecteurs papiers en librairie, ils n'auront pas de réflexe de se tourner vers le numérique non plus. Oui, c'est deux lecteurs. Après, ils existent aussi en papier quand même. Moi, j'ai travaillé avec Boucélis. Enfin, je travaille avec Boucélis. Et du coup, mon livre, il est disponible via Hachette. Donc, les gens peuvent le commander en librairie, ce qui arrive assez fréquemment quand même, parce que j'ai des retours de lecteurs qui me disent, voilà, j'ai acheté la marée du choix en papier, j'ai acheté la toute dernière fois en papier. Et même en salon, sur certains salons, j'ai mes livres, y compris auto-édités avec moi. D'accord. Sans que j'ai besoin, moi, de les faire venir chez moi, de les imprimer. Enfin, en fait, ce que j'apprécie beaucoup avec Boucélis, c'est que c'est de l'impression à la demande et c'est les libraires qui commandent. Donc, moi, je ne fais pas de stock, je ne revends pas mes livres. Ça se passe directement avec les libraires. Et c'est une bonne chose, parce que moi, le côté, il faut commander ses livres, enfin, revenir chez soi, à la fois avec le risque qu'à la date d'un salon, on ne lisait pas forcément. Une fois, je vois des auteurs sur Facebook qui disent, ah là là, pourvu que mes livres arrivent à temps, j'ai un salon. Oui, bon, après, il faut savoir s'organiser aussi un petit peu. Oui, non, mais d'ailleurs, il y a des aléas de livraison. Ça m'est déjà arrivé au début, des livres qui n'arrivent pas parce que le colis est perdu en Grande-Bretagne. Ça m'est arrivé, c'est un petit peu embêtant quand même. Voilà, bref. Moi, je trouve que Boucélis, ce qui est bien, c'est que, voilà, le livre, il est disponible en librairie. Il n'est pas sur les étalages, évidemment, mais les gens peuvent le commander et c'est hyper important, je trouve, pour un auteur. Surtout de ne pas être, comment dire, estampillé, auteur Amazon, quoi. Oui, c'est sûr. Et très bien. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Donc, c'est quoi l'avenir maintenant pour ton rôle d'auteur entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition ? Comme mes livres en auto-édition vont être tous publiés, enfin, vont tous passer en édition traditionnelle dans les mois, enfin, années à venir, je suis en train de signer les contrats, du coup, je pense que je me tourne vraiment quand même de ce fait-là vers l'édition traditionnelle complète, on va dire. Voilà. Après, c'est aussi par souci de cohérence. Bon, après, moi, je lisais un livre par an, je trouve que c'est trop peu, mais finalement, l'année prochaine, je vais en avoir trois qui vont sortir en librairie. D'accord. Donc, ben oui, dont deux auto-édités qui vont sortir en fin d'année. Donc, du coup, voilà, j'ai déjà largement de quoi être occupée pour l'année qui vient et pour l'année d'après. Donc, puis bon, j'ai pas envie de m'éparpiller trop, j'ai envie que ce soit cohérent. D'accord. Donc, tu préfères passer entièrement à l'édition traditionnelle aujourd'hui pour plus de cohérence. OK. Notamment vis-à-vis des libraires, c'est important que, même pour l'électorat, qu'ils ne disent pas « ce livre-là, on le trouve où ? » Voilà. Ça me paraît plus simple même. Après, je me suis déjà posé la question de pourquoi pas auto-éditer d'autres titres, mais c'est un autre pseudo. Mais bon, quand je pense à tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour… Oui, surtout que maintenant, tu as quand même le soutien. Pour les repartir à zéro, ça me paraît… Oui, surtout que maintenant, tu as le soutien de la maison d'édition, des conseils éditoriaux et tout ça. C'est précieux pour toi, j'imagine, aujourd'hui. Mais tu peux le comprendre. Et du coup, est-ce que ce n'est pas indiscret de te demander si tu peux en vivre aujourd'hui en tant qu'auteur ? Tu vis de ta passion ? Oui, oui, tout à fait. J'étais enseignante et j'ai donné ma démission cet été-là. D'accord. Je vais te dire bravo parce que moi, je trouve ça génial. Tu en vis grâce à tes droits d'auteur ou tu en vis grâce à Amazon ? Les deux. Comme j'ai gardé mes droits numériques en partie, en tout cas sur Amazon, oui, forcément, ça fait un petit salaire, on va dire, qui est versé tous les mois. Voilà. Et puis après, les droits d'auteur, c'est annuel, c'est fin juin. Donc, après, je sais que si ça venait à ne plus marcher, je continuerai de toute façon dans l'écriture. J'ai été écrivain public aussi à un moment, donc on va dire que j'ai d'autres cordes qui font que je savais que je ne reviendrais pas à l'enseignement de toute façon. Donc, voilà. D'accord. J'arrivais plus à faire les deux métiers parce que finalement, c'est quand même deux métiers. J'arrivais plus à les faire correctement. Enfin, on ne peut pas se faire bien. C'est sûr. C'est compliqué, ça prend de plus en plus de temps. Moi, la nuit, j'ai besoin de dormir, donc je ne peux pas travailler le jour et écrire la nuit. Donc, voilà. J'ai fait un choix que je pouvais me permettre de faire et évidemment, c'est sans regret. Pour l'instant. Il n'y a pas trop de raisons, tu as l'air d'avoir quand même bien réfléchi aux différentes choses. Et juste une petite question par rapport à toute cette polémique autour des droits d'auteur et de la situation des auteurs. Toi, maintenant, qui est bien un petit peu ancré dans les éditions traditionnelles, tu penses quoi de cette histoire des droits d'auteur ? Est-ce que tu as l'impression d'être assez rémunéré pour le travail que tu fais ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir assez de visibilité sur tes ventes et sur ce que tu gagnes ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te perturbe peut-être un peu par rapport à comment ça se passait quand tu étais auto-éditée et que tu avais la main sur tout ? C'est vrai qu'on n'a plus la main sur tout, on ne voit pas ses ventes. Mais moi, en même temps, je les demande, on va dire une fois par mois, à ma maison d'édition qui me les donne sans souci. Donc, j'ai adhéré à la Ligue parce que je trouve que c'est hyper important et qu'il y a aussi tout l'aspect social, fiscal, etc., qui est vraiment en attente par rapport au gouvernement et ça me paraît hyper important. Après, pour moi, pour ma part, j'ai l'impression d'être privilégiée parce que chez Michel Affront, ils sont transparents, parce que j'ai des droits d'auteur très corrects, parce qu'aussi, j'ai pu garder une partie des droits numériques. Et c'est important. Il y a pas mal d'auteurs, ils n'ont pas leurs droits numériques et ils touchent 10% du prix du livre numérique avec leur éditeur. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, pour moi, je suis privilégiée, évidemment. Mais par contre, cette cause-là me semble hyper importante et l'avenir, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Moi, je viens de lâcher mon boulot principal, qui a été mon activité pendant 18 ans quand même. Et donc, ce n'est pas sans peur, sans crainte pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et que juste au moment où je lâche mon travail, on nous dit que les auteurs se précarisent de plus en plus et que c'est compliqué. Donc, évidemment, ça touche tous les auteurs, y compris les auteurs auto-édités. D'ailleurs, c'est bien que la Ligue soit aussi ouverte aux auteurs auto-édités. Je pense qu'il faudrait que tous les auteurs adhèrent à cette Ligue pour 5 euros en plus. Je pense que c'est donné pour ça. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Ok, c'est bien. C'est bien de s'engager pour les valeurs auxquelles on croit. Je trouve ça super important. Du coup, si maintenant tu t'adressais plus aux auteurs qui nous écoutent, quel état d'esprit tu penses qu'il faut avoir quand on se lance déjà en auto-édition ? Surtout, en fait, parce que les auteurs qui viennent sur mon site sont surtout pour l'instant auto-édités en partie. Quel état d'esprit tu penses qu'il faut avoir si on a vraiment envie de réussir pour commencer, en fait ? Je pense qu'il faut écrire avant tout pour soi quand même et avec plaisir et sincérité sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous touche, sur ce qu'on a envie de raconter, sur ce qu'on a à dire. Il ne faut pas chercher à imiter ou chercher à se dire « tiens, c'est ça qui marche en ce moment, je vais faire ça ». Je pense que c'est la sincérité le plus important. Après, il faut y aller aussi avec évidemment l'humilité parce qu'il y a beaucoup de candidats et malheureusement peu d'élus. Je pense que c'est de plus en plus le cas, il y a de plus en plus de monde, donc c'est très difficile de percer de plus en plus, je pense. Donc il faut être courageux, persévérant, il faut écrire un livre et puis un autre et puis encore un autre sans se décourager, sans baisser les bras. Petit à petit, on acquiert quand même un lectorat, des gens qui nous suivent fidèlement. Et ça, c'est important. Mais après, ça dépend aussi du rêve de chacun. Moi, c'est vrai que je suis allée vers l'auto-édition en rêvant à les dessins à la nièce-martin-lugand et j'hallucine encore de finalement faire partie de la même maison. C'est juste dingue. Je me rappellerais toujours du mail de Florian Lafani, ça c'est sûr. Mais si je n'avais pas percé entre guillemets dans l'édition traditionnelle, j'aurais continué dans l'auto-édition parce que petit à petit, je pense que livre après livre, j'aurais trouvé encore plus de lecteurs. Et puis toujours cette liberté, quand on écrit, normalement, en tout cas, ça devrait être avant tout un plaisir, j'allais dire personnel. Donc, sur l'état d'esprit, c'est vrai que je suis carrément consciente qu'il y a des pépites totalement méconnues sur Kindle, par exemple, parce qu'il y a tellement de livres qu'on ne peut pas tout voir et d'ailleurs, il y a tellement de livres qui ne sont pas du tout visibles, que c'est difficile et je pense que c'est malheureux et c'est décourageant pour les auteurs parce qu'il y a effectivement des pépites qui sont totalement ignorées. Moi, je ne prétends pas que mes livres, ils sont meilleurs que ceux qui sont 500 millième sur Kindle. Il y a une part de chance. Moi, quand je dis ça, on me dit mais non, il n'y a pas que la chance et tout. Enfin, si, quand même aussi. Il y a le travail, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de gens qui, malheureusement, ne sont pas reconnus dans leur travail et j'en suis désolée pour eux. C'est compliqué. Enfin, c'est comme dans plein d'autres domaines, comme la musique, comme le cinéma, comme tout. Il y a des gens qui, il faut essayer. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais je pense qu'il faut garder le cap et surtout se faire plaisir sans mettre peut-être la barre haute. Et en plus, c'est difficile de se dire que même pour les maisons d'édition traditionnelles, enfin les maisons d'édition, c'est aussi un challenge pour elles de se mettre devant les lecteurs, c'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup d'auteurs qui méritent d'être lus. Il y a peut-être beaucoup de choses bien. Et aussi, il y a beaucoup de lecteurs qui sont finalement en permanence sollicités, rassasiés par des bouquins et qui ne savent même plus forcément donner de la thèse. Donc, c'est vrai qu'il y a, pour moi, il y a deux conflits qui peuvent être difficiles à gérer dans un cas comme dans l'autre, en fait. Oui, oui. Et puis, on ne fait plus, ce n'est pas parce qu'on arrive à trouver un éditeur et qu'on arrive à être en librairie qu'après, ça va se passer, comme sur les roulettes, j'allais dire, parce que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on peut aussi déchanter après. Oui, c'était ma question. On peut se dire, le livre, il n'est pas là. C'était la question que j'allais te poser. Est-ce que tous les auteurs ont un avenir, même en maison d'édition, que Michel Laffont ? Est-ce que si Michel Laffont, demain, me contacte ou contacte un auteur parce qu'il pense que c'est prometteur, il fera le même travail promotionnel qu'il a fait pour toi ou pour des auteurs qui sont aujourd'hui très bien ? Oui, oui. Quand il prend un auteur, c'est pour le hisser au maximum. Ils laissent tomber quand même à un moment, je pense, s'ils voient que ça ne prend pas. Ça dépend des éditeurs aussi. Il y a des éditeurs, il faut faire vraiment un gros paquet de ventes, j'allais dire, dès le premier livre. Sinon, ils ne ressignent pas. Il y a des éditeurs qui sont plus conciliants et qui sont prêts à redonner une chance, même deux chances, trois chances. Ça aussi. Ils n'ont pas tous la même politique parce qu'effectivement, les auteurs, ce n'est pas ça qui manque. C'est sûr. Il faut faire ses preuves très vite. Ça dépend des politiques des maisons d'édition. C'est vrai qu'il faut voir s'ils sont avec toi parce que tu es une source potentielle d'argent ou s'ils sont avec toi parce qu'ils aiment tes histoires et ils ont envie de t'aider à apporter ton message. Oui, voilà. Il y a un peu de ça. Oui, c'est sûr. On ne va pas dire le contraire. L'éditeur est aussi là pour arriver à gagner de l'argent avec les auteurs. Non, non, il y a des... Oui, d'accord. Et du coup, quel conseil tu donnerais aux auteurs auto-édités aujourd'hui qui pensent à l'édition traditionnelle justement ? Éventuellement faire attention à la maison d'édition à laquelle ils se tournent, à laquelle ils acceptent. Disons qu'il y a aussi des maisons d'édition, il y a pas mal de maisons d'édition qui sont des petites maisons, par exemple, qui ne font pas près de travail promotionnel, etc., ou de défense du livre auprès des libraires avec les représentants et tout ça. Donc, il y a des livres qui sont très, très peu diffusés et très peu promus, on va dire. Donc, il y a même des maisons d'édition où l'auteur est quasiment abandonné comme si... Enfin, ça ne change pas grand-chose avec le fait d'être auto-édité et de devoir se vendre soi-même, quoi. Oui. Donc, même des maisons qui ont pignon sur rue, c'est très pas de nom, évidemment, mais... Donc, oui, c'est pas parce qu'on est... Enfin, il y a plein de sortes de maisons d'édition. Après, ce qu'il faut suivre à tout prix, évidemment, c'est l'édition à compte d'auteurs. Oui. Merci de le rappeler. C'est une vaste arnaque. Donc, heureusement, l'auto-édition existe. Voilà. Mais bon, c'est sûr que pour se faire connaître, c'est un challenge. Ça prend énormément de temps. Du temps, enfin, oui, sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas tout. C'est très chronophage et ça ne porte pas forcément, ce que je disais pour les postes sponsorisés. Oui. Mais bon, il faut essayer. Mais je pense qu'il ne faut pas tout miser là-dessus et pas non plus, j'allais dire, pas se corrompre, mais je pense qu'il faut rester dans une démarche sincère et écrire sans trop se préoccuper de toujours le marketing. Après, voilà, comme tu disais plus tôt, tout dépend aussi des objectifs qu'on veut. Si on veut juste être lu et se dire, je n'ai pas de délai de temps, je ne me préoccupe pas trop, je fais de mon mieux et puis advienne que pourra. Ou si, dans un an, moi, j'aimerais pouvoir vivre de ma passion parce que là, mon boulot, je n'en peux plus, je suis au bord du burn-out et il faut que je fasse quelque chose. Je pense vraiment qu'aller dans l'auto-édition en se disant, dans un an, je vais essayer d'en vivre. Oui, un an, c'est ambitieux, vous n'êtes d'accord. C'est très ambitieux et je pense que si ça arrive, tant mieux. Je ne suis pas sûre que ce soit le filon pour pouvoir lâcher son boulot. Il faut peut-être en se faire autre chose, je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est compliqué de parier. Comme moi, à 10 ans, j'avais dit à ma mère que je voulais être écrivain. Elle m'avait dit que ce n'était pas un métier. Ce n'est pas tellement ça qu'elle voulait dire, mais elle voulait dire que je ne pouvais pas, à 10 ans, me dire que je ne ferais pas d'études, que je serais écrivain, que j'y arriverais, que je pourrais faire carrière comme ça. Après, tu connais... Tu connais ma position en tant qu'auteur auto-édité qui vit de sa passion. C'est aussi pour ça... Je pense que ça dépend des objectifs. Moi, en 2015, je crois, j'ai quitté mon travail en me disant que j'allais prendre le temps qu'il fallait, mais que j'allais vivre de ma passion. Forcément, ça m'a demandé à mettre en place des stratégies différentes. Le plus important, c'est toujours de garder cette sincérité en effet. Pour moi, ça a demandé un état d'esprit entrepreneurial aussi. Mais tout en gardant... Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que ça suffit d'autant plus pour ceux qui démarrent maintenant. Oui. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et il n'y a pas forcément plus de... Mais c'est pour ça que je suis toujours à dire qu'il n'y a pas besoin de vendre un million de livres pour faire 1 000 euros. C'est-à-dire que moi, je ne vends pas un million de livres. Et grâce à différentes stratégies, entre les séances de dédicaces, les ventures Amazon, les lancements de romans, et la fidélisation de mon lectorat, j'arrive à faire un petit salaire. Forcément, tout est relatif par rapport aux besoins de chacun. Mais voilà. Après, je ne sais pas comment ça va évoluer. Comme toi, ça peut être du jour au lendemain, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Un lancement, ça peut être réussi comme ça peut être un vrai flop. C'est rien de le garantie. Mais bon, je prône toujours qu'il n'est pas impossible de faire des revenus en autoédition. même si ça permet de passer ne serait-ce qu'à mi-temps. Ah oui, ça peut être très rémunérateur. Mais à partir d'un certain seuil, à partir d'un moment... Ça demande un don de soi. C'est vif de sa passion, après tout. Ah oui, c'est super. Comme toute chose, il faut quand même travailler. Après, sinon... Oui, évidemment. Ok, parfait. Est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaiterais partager avec les auteurs autoédités ou édités qui écoutent cette conversation ? Comme ça, je ne sais pas. J'ai envie de leur souhaiter plein de courage et surtout d'envie d'écrire, de ne pas s'arrêter. C'est ça qu'ils aiment faire et que c'est un besoin que l'Ital, qu'ils ont des choses à raconter, des histoires dans leur tête, dans leur cœur, qu'ils y aillent sans forcément se mettre la pression. Je pense qu'il faut se faire penser avant tout et puis voilà, on verra bien. Donc, il faut écrire pour soi et potentiellement vouloir être lu. Mais à partir du moment où on a envie d'être lu, moi, je me pose toujours cette question. On peut écrire pour soi, j'ai écrit pour moi pendant très longtemps. Et à partir du moment où on veut être lu, ça met une pression parce que demain, je me dis, je veux être lu, j'y connais rien. Et donc, c'est une envie qui naît. Et puis finalement, on se retrouve démuni parce que ça ne se fait pas comme ça. Et puis, on fait deux ou trois efforts. On met son livre sur Amazon, on se crée une page Facebook, mais il ne se passe rien. Et là, finalement, c'est un petit peu le désenchantement. Ah bah oui, j'ai connu ça aussi. Moi, avec le premier, je ne pensais pas que ce serait aussi laborieux. Oui, bien sûr. Ça demande du temps. Des lois à zéro vente. Oui, voilà, ça demande du temps, de la persévérance. Je pense que ce n'est pas avec un titre. Enfin, il y en a, mais c'est vraiment de plus en plus rare qui arrive à percer, on va dire, avec un seul titre. Mais c'est quand même vraiment, vraiment de plus en plus rare. Alors qu'à une époque, il y a quelques années, c'était beaucoup plus fréquent. Ce qui prouve qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup plus d'auteurs. Et que pour se faire connaître, chacun doit peut-être publier globalement un peu plus. Voilà, ça a marché au troisième. Même au quatrième, sur le jeunesse. Mais bon, le jeunesse, il ne compte pas. Mais oui, c'est sûr qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et puis croire en ses rêves quand même. Il y en a qui arrivent. À partir du moment où il y en a qui arrivent, il ne faut pas y être à se lancer. Finalement, le plus important, ce serait peut-être juste de définir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on attend à partir du moment où on rend un livre public, une histoire publique ? C'est ça. Tout le monde n'a pas du tout la même ambition. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs sur Amazon qui mettent leur livre. Ou même gobo, évidemment. Ou qui l'impriment, même chez un imprimeur local. Avec l'assez l'ambition d'être vue par leurs amis et leur famille. Tout le monde n'avait pas envie de percer, d'être un jour en librairie. Ou une star de littérature. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes buts, les mêmes objectifs. Il y en a, ça reste un pur loisir. Ils ne veulent pas du tout se professionnaliser. Il y a la place pour tout le monde, quelque part. Même si je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Il y a quand même la place pour tous les livres. Il faut se la faire, cette place. C'est ça. Creuser, creuser, creuser. Il faut faire son nid, il faut faire son petit espionnage. Il ne faut pas juste attendre que ça se fasse tout seul. C'est quoi ? Ah oui, ça ne peut pas se faire tout seul. Ça, on est d'accord. Et pour ça, les réseaux sociaux, ça a une importance capitale. Oui. On ne peut pas percer en auto-édition sans être sur les réseaux sociaux, évidemment. Ça me paraît être une évidence même. Oui. Pour ceux qui veulent vraiment rester enterrés dans leur panier d'écrivain et qui mettent leur livre comme ça en un clic sur une plateforme numérique et qui attendent, bon, effectivement, il ne se passera rien. On peut en être sûr. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup, Laure. De rien. Merci à toi, Naïm. Ça a été un plaisir. J'espère que ça a été un plaisir aussi pour les auteurs qui nous ont écoutés. J'espère aussi. Je te souhaite toujours beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et puis, je ne manquerai pas de mettre les liens vers tes livres, vers ton site internet dans l'article qui suit cette interview. Ah oui, c'est gentil. Il faut que je remette à jour. Je ne suis pas du tout à jour dans mon blog. Ce n'est pas très bien. Ils n'auront pas de mal à trouver, je pense. Oui, oui. Merci à toi. Merci beaucoup, Laure. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette nouvelle interview avec Laure Manel vous a plu et que cela vous a donné une vision plus claire de l'édition traditionnelle et des attentes que vous pourriez en avoir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en auto-édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501